La toute nouvelle version de Dreamweaver CS 5.5 propose une mise à jour de son moteur de rendu vers WebKit. WebKit est un moteur de rendu open source qui est utilisé notamment par le navigateur Safari et au sein de Dreamweaver on a l'équivalent d'un rendu de 4.02-4.03 de Safari. Alors qu'est-ce que cela apporte ? Cela apporte la possibilité de pouvoir visualiser des nouveautés CSS 3 comme le Box Shadow par exemple ou encore l'utilisation de PhoneFace qui permet d'utiliser des typos, des polices de caractères qui ne seraient pas présentes sur le système d'exploitation de l'internaute ou encore de pouvoir émuler en direct du format SVG tout ça au sein directement de la plateforme de Dreamweaver. Alors qu'est-ce que le SVG ? On va commencer par aller regarder cette possibilité nouvelle qui est donc le SVG c'est un langage de description de données de type vectoriel au format XML. Donc ici par exemple on s'aperçoit qu'on a directement une description rectangulaire d'une certaine couleur de remplissage d'un certain filet de pourtour et dès que l'on passe en mode d'affichage en direct le rendu de cette forme est interprété par le moteur de rendu WebKit mis à jour au sein de Dreamweaver CS 5.5. En se rendant directement sur le site de croxia.com dans la partie exemple SVG on peut par exemple aller voir toute une série de formes exportées au format SVG par exemple on pourrait regarder ce papillon ici on récupère le code source SVG, on rebascule dans Dreamweaver, simplement on va supprimer cette partie là du code, on colle le code récupéré et en actualisant on s'aperçoit que le rendu est instantané au sein de Dreamweaver CS. Alors regardons maintenant les nouveautés de rendu au sein des prises en charge de CSS3 comme Box Shadow par exemple. Donc ici on se retrouve avec un document HTML, au passage on s'aperçoit qu'on est en HTML5, on voit un doctype de type HTML5, des nouvelles balises qui ont fait leur apparition comme header, nav pour la navigation ou encore footer pour le pied de page ici. Donc on va pouvoir regarder, on va passer en mode fractionné pour mieux constater, voilà. Ici on va pouvoir apporter donc une nombre portée directement sur ces images là. Alors très simple, on va en sélectionnant la touche alt on va pouvoir obtenir l'aide à l'écriture et ici sur la galerie donc dans la partie images ici on va pouvoir venir rajouter directement le protocole PNK en charge de préfixes de navigateur WebKit ici Box Shadow et remplir les divers paramètres nécessaires. Donc on va mettre 0 pixels de décalage, un 10 pixels de partie de flou radian et on va mettre une couleur par exemple 9.9. Voilà ici. Dès cet instant là on passe en affichage en direct et on s'aperçoit que le rendu d'ombre portée est instantanément pris en compte par Dreamweaver CS 5.5. Alors une petite nouveauté également au niveau de la palette des feuilles de style, ici dès l'instant où on va avoir un élément qui va faire appel par exemple à ces nouveautés WebKit Box Shadow, ici on a une petite icône qui est apparue ici et on a une boîte de dialogue qui peut nous permettre de directement venir remplir toutes ces données ici au sein de la boîte de dialogue, beaucoup plus simple pour les personnes qui sont moins enclins au code ou des fois des accès plus directs par la palette des styles de CSS. Autre prise en charge, la prise en charge de la déclaration font-face. Alors on connaissait jusqu'à présent la possibilité de pouvoir modifier la typo, ici je viens dans la partie commune des CSS, directement par l'attribut font-family. Donc font-family il suffit de faire appel à une autre typographie, Tahoma, et ici instantanément on s'aperçoit que la prise en compte par Dreamweaver et par le moteur de rendu va nous permettre de changer la typographie. Seulement voilà ici Tahoma comme Georgia, sont des polices qui sont installés sur la machine généralement système. Donc l'internaute possèdera forcément du Tahoma, du GeoGea ou du Tank New Roman, mais par contre on peut souhaiter faire appel à des typos qui ne seraient pas installés sur la machine système et là c'est la cause de soucis. Alors ici dorénavant on a la possibilité en CSS3 d'utiliser la déclaration font-face qui va nous permettre de pouvoir venir déclarer une typo qui serait installée sur le système. Alors laissez-moi faire un peu de place au niveau du fichier, voilà ici. Ici j'ai toute une série de typos au format ttf qui sont présentes sur mon site alors que ce soit en distant ou en local et je vais vouloir faire appel à ces typos. Par exemple on pourrait utiliser la Alien Warping ici. Pour cela rien de plus simple on va créer déjà une font-family et on va donner un nom à cette font-family. On va utiliser par exemple typo le titre, on va donner cet élément là, je vais en profiter pour le copier et on va définir comme attribue la source de cette typo vers une url et cette url on va la faire pointer donc vers la typo Alien Warping installée sur mon système. Maintenant pour aller appliquer cette partie là à la navigation on va se rendre dans notre feuille de style basique ici et ici au niveau de la navigation alors on va pouvoir utiliser également le raccourci vers là ici directement. On va pouvoir donner à nos liens comme font-family. Cette fois-ci on va donner le nom de typo que l'on aura créé ici typo de titre et vous regardez que instantanément l'interprétation se fait. Alors pour avoir quelque chose de un peu plus parlant un peu plus probant on va utiliser une typo qui a vraiment une différence de rendu. On va pointer par exemple vers la aladin régular voilà ici et vous voyez que donc le rendu est instantané au sein de Dreamweaver. Petite coquille de typo ici sur font-family. Voilà donc des nouveautés sur cette nouvelle prise en charge de moteur de rendu webkit au sein de Dreamweaver CS55 qui nous évite d'avoir des allers-retours incessants avec les navigateurs pour pouvoir tester le rendu de fonctionnalités comme box shadow, font-face ou encore des rendus de fichiers SVG.